Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une première vidéo de sport. Comme je vous ai dit, la chaîne change un peu. On va y retrouver du contenu sportif. Et pour cette toute première vidéo, je voudrais vous parler de la force athlétique. Je vais vous expliquer ce qu'est la force athlétique et vous faire aussi un récap de ma dernière compétition qui était la Coupe d'Europe Universitaire qui a eu lieu fin août. La force athlétique, déjà, qu'est-ce que c'est ? La force athlétique, ça consiste à soulever la barre la plus lourde possible sur trois mouvements. Le squat, le développer coucher et le soulever terre. On a trois essais par mouvement. Sur les trois essais, on prend la barre la plus lourde qu'on a réussi à faire. On additionne les trois et ça nous fait un total. Et celui qui a le plus gros total, gagne. On est classé par catégorie d'âge et de poids. Donc, moi, ma catégorie, c'est les moins de 59 kg. Voilà, je ne suis pas très imposant. D'ailleurs, c'est la catégorie de poids la plus légère chez les hommes. Et en catégorie d'âge, il n'y en a pas parce que c'est universitaire et là, c'était entre étudiants. Mais voilà, non, il y a des catégories senior, junior, sub-junior, master. Mais donc voilà. Alors, premier mouvement déjà, le squat. Donc, comme vous pouvez le voir, je commence à 162,5 kg. C'est une barre que je maîtrise. Il faut savoir qu'il ne faut pas commencer trop en force athlétique parce que sur les trois essais, une fois qu'on a donné son premier essai, on ne peut pas donner une barre plus légère. C'est-à-dire que si on la rate, on peut donner le même poids ou on peut donner plus lourd. C'est-à-dire que si vous ratez vos deuxièmes et troisièmes essais après avoir raté le premier, donc si vous ratez les trois, vous êtes disqualifié en fait. Vous sortez de la compétition, il faut valider au moins une barre. Donc souvent, on commence assez léger, enfin pas trop lourd, pour pouvoir valider sa barre et ensuite, on essaye de mettre plus lourd. Donc là, 62,5 kg, je maîtrise, ça monte plutôt bien. C'est validé, je reste dans la compétition. Je demande 170 kg, 7,5 kg de plus pour la deuxième barre. Donc il faut savoir que le squat, enfin tous les mouvements, on ne les fait pas comme ça. Il y a trois arbitres, un par côté et un en face. Il y a des règles à respecter, il y a des ordres qui sont donnés. Donc là, par exemple, voilà, je descends. Donc on m'a donné l'ordre de squat et on m'a donné l'ordre de rack. Ce sont des ordres qu'il ne faut pas mordre, donc il faut les respecter. Il y a aussi une profondeur de squat à respecter, par exemple. On ne peut pas faire un demi-mouvement. Il y a un minimum de descente à avoir pour pouvoir être validé. Donc là, vous voyez, j'ai trois blanches, donc en fait, c'est validé par les trois arbitres. Donc voilà, même si la barre monte, elle est montée. Si on ne respecte pas les règles qui sont données, ça ne passe pas forcément. Donc voilà, 170, c'est passé. 175 pour un record au squat. Donc mon record, c'est en complétement, j'ai validé 167,5 deux fois. Et là, je vais essayer de valider 175 pour un record de 7,5. Voilà, petite bagarre, mais ça passe, c'est cool. Record plus 7,5. Donc super, super content. Déjà, j'ai battu mon record de 2,5 avec 170 et là, de 7,5 en tout avec 175. Donc super, super content. J'avais des petits problèmes de genoux à la prépa, donc j'avais un petit peu peur que ça ne se passe pas bien. Mais voilà, j'ai fait abstraction et ça s'est bien passé. Donc voilà, 175 au squat, super content. Donc maintenant qu'on a passé les 3 essais sur le squat, on attaque l'échauffement au développé couché. Donc voilà, à chaque fois, on passe sur le mouvement. Dès qu'on termine, on repart s'échauffer pour attaquer le deuxième mouvement. Et ensuite, voilà, ainsi de suite pour les 3 mouvements. Donc là, 92,5 demande. Donc voilà, pareil au développé couché, il y a des règles aussi, c'est assez strict. Le mouvement ne se fait pas comme ça. On sort la barre, en fait, l'arbitre nous dit start, on descend. On pose la barre, on la stabilise sur le torse. L'arbitre nous dit presse, on pousse. Une fois qu'on est en haut et stabilisé, l'arbitre nous dit rack et on rack. Il ne faut pas mordre les mouvements, sinon on se fait pénaliser, on se fait invalider le mouvement. Donc voilà, je commence à 92,5, il descend. L'arbitre dit presse, je pousse. Et voilà, il dit rack, je re-rack. Donc voilà, 92,5, c'est passé. Ce n'est pas bien passé. En fait, je suis arrivé à la compétition, j'avais pas mal de fatigue dans le haut du corps. Et voilà, le développé couché, ça allait être compliqué. Mais bon, voilà, 92,5, je savais que ça allait passer, même fatigué. Donc, c'est passé. Deuxième barre, je demande de 97,5. Donc 5 kilos de plus. Pour égaler mon record en compétition. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, comme vous voyez, je parle un petit peu au gars qui va me passer la barre. En fait, on a la possibilité de se faire passer la barre. Il y en a qui prennent seul, mais on peut se la faire passer. Et en fait, je le brief bien de façon complète pour qu'il puisse bien me la passer. Et pour que je puisse réussir la barre, tout simplement. Donc voilà, 97,5. Il me la passe super bien, nickel, on a à dire. L'arbitre dit start. Presse, je pousse. Et là, je pousse, c'est hyper compliqué. Comme vous voyez, ça monte un peu en escalier comme ça. En fait, je suis descendu un peu vite. J'ai perdu la tension dans le mouvement. Je l'ai poussé un peu basse, enfin, près du coup, sur le torse. Donc, pas fou. Et ensuite, quand je suis remonté, j'ai tapé plein de fois dans le rack. C'est pour ça que ça tape au moins 5 fois et que ça fait un mouvement zigzag comme ça. Mais bon, c'est passé. C'était hyper dur. C'est passé. Ensuite, je demande à 100 kg. En fait, je monte de 2,5. Il faut savoir qu'on peut monter qu'en multiple de 2,5 sur ces barres. Donc, 2,5 au minimum, puis 5, 7,5, 10, 12,5, 15, etc. Donc là, c'était tellement dur, 87,5, que j'ai demandé le minimum en plus. Donc, 2,5, 100 kg. Donc, voilà. Pareil, on y va. On passe la barre. J'ai envie de dire start. Descend. Presse. Et... Et ça passe pas. Ça passe pas. C'était un peu lourd. En fait, techniquement, je l'ai beaucoup mieux fait qu'à 97,5. Et en fait, je me suis fait surprendre à la pousser. Je m'attendais que ce soit beaucoup plus dur au début du mouvement. Et en fait, je me suis fait surprendre. J'ai cogité. J'ai pas poussé à fond. Et je l'ai pas passé. Donc, voilà. Un peu d'aigle de l'avoir raté alors qu'en vrai, j'aurais pu la passer. Mais donc, voilà. 97,5. C'est pas mal. Je rate 100. En fait, je rate 2,5. Donc, voilà. C'est pas une grosse perte non plus. C'est pas comme si j'avais fait 92. 100 direct. Je rate 100 et je valide que 92. J'ai quand même validé 97,5. Je perds 2,5. C'est pas grand-chose. Et donc, voilà. On repart s'échauffer. Pour le dernier mouvement, le soulever de terre. Mouvement préféré. Donc, voilà. Je démarre à 165 kg pour rester dans le... Pour valider un total, en fait. Voilà. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bulle ou quoi si on monte trop haut. Donc, voilà. 165 kg. J'ai commencé à faire du mixte grip. Donc, voilà. C'est la première fois que j'en faisais. Parce que j'ai des problèmes de grip. Ça passe bien. 165, c'est cool. C'est assez fluide. Donc, voilà. 165, dès que je termine, je suis à un total de 437,5. Et 437,5, j'ai demandé 12,5 kg de plus. 177,5 pour pouvoir faire 450. Donc, voilà. Je demande 77. Les coachs n'étaient pas trop chauds pour me mettre 77. Mais c'est ce que moi, j'ai voulu mettre pour faire 450. Et c'était... Ça, vous verrez. Voilà. Pareil, je me place. Le mixte grip. Je ne me sentais pas trop à l'aise en mixte grip pour un premier test en compète. Donc, voilà. Ça monte. C'est assez compliqué. Mais ça passe. Ça passe. Ça passe très compliqué, mais ça passe. Je me mange d'ailleurs une rouge parce que j'ai une épaule qui n'est pas verrouillée. Je demande 2,5 en plus, donc 180. De toute façon, il n'y avait pas plus de marge. Donc, voilà. 180, on y va. Vous voyez que j'ai les mains toutes blanches pour vraiment ne pas lâcher la barre. J'ai une main pleine de magnésie. C'est dur. Ça monte. Et en fait, là, je lâche un petit peu la barre sur la main gauche sans que la barre elle s'en va. Et du coup, j'essaye d'arrêter. Et puis voilà, je ne valide pas le truc. Et donc, voilà. Comme le développé couché, je perds 2,5 kg. Donc, finalement, je ne perds pas énormément non plus. Donc, j'ai donné ce que j'avais à donner à 177,5. 180, je la perds à la poigne parce que j'ai vraiment une poigne faible. Mais voilà. Au moins, c'est passé. Du coup, voilà. Finalement, je finis avec un total à 450 kg. Donc, voilà. Super content de moi. J'ai donné ce que j'ai pu donner. J'ai fait le max. J'ai amélioré mon total de 5 kg. C'est-à-dire que la dernière compétition, j'avais fait 445 à la Coupe du Monde Universitaire. Et là, j'ai pu faire 450. Donc, super cool de battre son record. J'ai la deuxième place. Donc, ça, c'est top. Là, ce que vous voyez, c'est la place par mouvement. Donc, là, j'ai gagné la médaille d'or au squat avec 175. C'est toujours cool d'avoir une petite médaille d'or sur un mouvement. Mais voilà. Au total, je finis quand même deuxième. En fait, je fais une médaille d'or au squat. Premier au squat. Je fais une médaille d'argent au développé couché. Médaille d'argent au soulevé de terre. Et médaille d'argent au total. Il faut savoir qu'on était trois, en fait, seulement. Donc, finalement, c'était un podium assuré. Donc, ça, c'est cool. Donc, il fallait quand même sécuriser et tabuler pour faire une place. On était 6-7 à l'origine en inscrit. Mais finalement, la compétition n'était plus que trois. Parce que c'est à cause du Covid ou pas. Je ne sais pas. Mais bon, voilà. On était trois. J'ai fait deuxième place. C'est cool. C'est ce que je visais. En fait, le premier a un total à 500 kg. Et en fait, avec le troisième, on bataillait pour la deuxième place. Parce qu'aux qualifications, aux nominations, il avait un total très proche du mien. Donc, je savais que ça allait batailler avec lui. Puis finalement, en fait, j'ai fait une deuxième place assez large. C'est-à-dire que le troisième fait 400 kg. Moi, je fais 450, donc c'est large devant. Et après, le premier, il fait 500 et c'est large aussi devant moi. Donc, finalement, super content. Une deuxième place que je visais, que j'avais bataillé pour. Un record au total de 5 kg. Et voilà, un record au squat de 7,5. J'égalise mon record au développé couché. Et puis voilà, je fais un soulevé de terre. Bof. Mais ça me fait un record au total. Donc voilà, super content. D'ailleurs, j'ai une médaille au soulevé de terre alors que je suis vraiment mauvais. Une médaille d'argent. Donc, j'ai vraiment eu de la chance ici. Mais donc voilà, super compétition. Ça s'est super bien passé. L'ambiance était super cool. Les bénévoles, même l'équipe de France a super, a grave géré. Donc, que ce soit masculine ou féminine, d'ailleurs, tout le monde a fait une super compétition. J'ai l'impression. Que ce soit au niveau des bars, au niveau des places, des médailles. Tout le monde a fait une super compétition. Donc voilà, tout le monde peut vraiment être fier. Le staff a été vraiment super. Les équipes, les coachs, c'était vraiment un beau boulot. On a vraiment bien été encadrés. Donc voilà, super souviens de compétition, la Coupe d'Europe. Ça va être un peu la base de toute l'évolution, de tout le suivi qu'on verra sur la chaîne. Donc voilà, on considère que cette vidéo que je vous montre, c'est le tout début. Le starting point, on va dire. Et ensuite, je pourrais vous partager toute l'évolution à partir de cette Coupe d'Europe universitaire. Ce total à 450 que j'ai fait. Et pourrais voir ma progression depuis cette compétition. Mais donc voilà, j'espère que vous avez pu découvrir ce qu'est la force athlétique. Ce qu'est une compétition de force athlétique. J'aurai eu l'occasion de vous en parler plus longuement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et voilà, si ça vous a plu et que vous voulez m'encourager, like, commentaire, partage, abonnement. Voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, je termine la vidéo en vous montrant quelques bars des athlètes français, hommes et femmes. Bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Purchase your tracks. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...